Je prends le papier et puis à le lire. Mon nom est Taxel Witzel, j'ai 32 ans, je suis né à Liège, je suis milieu de terrain au Borussia Dortmund et chez les Diables Rouges. J'ai fait mes débuts dans le football professionnel en 2007, je pense. J'ai été deux fois champion de Belgique et j'ai remporté le soulier d'or en 2008 ou 2009, je ne sais plus trop bien. Quand j'étais petit, mon joueur préféré était Zidane, j'ai joué pour le Standard, Benfica, Zenit, Tianjin, Guangzhou et Borussia Dortmund. Et pour moi, le football est ma deuxième vie. Si on devait tourner un biopic sur ta carrière, sur ta vie, quel serait le titre ? Je dirais Marco Polo, parce que j'ai beaucoup voyagé. Qu'est-ce que tu fais avant un grand événement sportif ? Souvent, avant les matchs, on est en mise au vert, donc on est à l'hôtel avec l'équipe. C'est de passer le temps tranquille, en jouant un certain jeu avec mes poils. C'est comme ça que je me prépare calmement. Quel est ton plus beau souvenir professionnel ? Je dirais champion avec le Standard. Ça a été vraiment deux titres exceptionnels, surtout le premier après 25 ans. Et si je dois choisir un des moments, je choisirais celui-là. Mais quand même la Coupe du Monde en Russie, même si on n'a pas gagné, mais c'est la plus grande compétition qu'on peut jouer. Je garderai ces deux souvenirs-là. De quoi es-tu le plus fier ? C'est simple, c'est mes enfants, mes deux filles et mon fils. Que ce soit moi ou ma femme, je pense que c'est nos enfants, c'est notre fierté. Et même aujourd'hui, si on revient en arrière avant qu'on ait des enfants, on se demande toujours comment on l'a fait sans les avoir en fait. Donc c'est vraiment notre fierté. À quel moment as-tu compris que tu allais vivre de ce sport ? À partir du moment, vers 15 ans, où à cet âge-là, tu prends conscience où vraiment il y a la possibilité de signer professionnel. Et ça a été le cas un an après, j'ai signé professionnel au standard. Quelle est la chose la plus folle que tu aies vue dans ta vie professionnelle ? Je dirais que quand j'étais en Chine pour aller jouer les matchs, je dirais qu'en Europe, on n'a pas l'habitude de voyager avec tout le monde. On a souvent un avion juste pour l'équipe et tout le staff pour aller à chaque match. Mais en Chine, ce n'était pas le cas. Donc on devait aller à l'aéroport comme tout le monde, être assis à côté de tout le monde. Donc on était tous mélangés avec les personnes dans l'avion. Et c'est quelque chose qu'au début, ça me faisait vraiment bizarre. Parce que d'habitude, on voyage toujours entre nous, l'équipe. On a un avion pour l'équipe et le staff. Et là, c'était un petit peu bizarre d'aller à l'aéroport normalement, d'être avec tout le monde dans l'avion. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre. C'était quand ta dernière quitte ? Voilà ! Moi, les vacances. Je dirais les vacances. Il ne faut pas exagérer, mais quand c'est les vacances, je dirais qu'il faut bien profiter aussi des vacances. Donc je dirais que c'était mes dernières vacances. Je n'entendais pas cette question. Quel est ton plus mauvais souvenir professionnel ? Je dirais ma dernière blessure, où ça a été un moment vraiment long et dur mentalement. Mais on a fait le travail pour revenir à temps pour l'Euro. Si tu n'avais pas été sportif professionnel, que serais-tu devenu ? Très bonne question. Mon père était maçon. Et quand j'étais petit, j'aimais bien. J'avais fait un petit mur de trois lignes à l'école. Je lui ai dit à mon père, je veux être comme toi, maçon et tout. Il m'a dit non, non, ce n'est pas une bonne idée. Après, quand j'étais petit, j'aimais vraiment bien et je voulais devenir architecte en fait. Après, voilà, j'ai fait d'autres études. Je suis parti vers autre chose et puis j'ai eu la chance de ciné professionnel et ma carrière a décollé. Rien à voir avec architecte, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, architecte. Question de Jan Vertonghen. Quel serait pour toi le moment sportif idéal ? C'est de gagner la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Ce serait l'apothéose, cerise sur le gâteau. Ce serait tout simplement magnifique. Maintenant, c'est mon tour de poser une question. Voilà. Voilà.